Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Le Conseil de la Fédération Protestante de France s'est prononcé par une déclaration en date du 13 octobre dernier. J'en rappelle l'essentiel pour dire que l'argumentation qui a été faite n'était pas d'abord théologique. La question posée par le projet de loi tel que nous connaissions ou le supposions alors est à nos yeux fondamentalement sociale et collective. Je cite une partie de cette déclaration. Elle relève de la façon dont une société se perçoit et se construit et des symboles dont elle marque le champ de son identité. Or, sur ce point, il faut dire clairement que les distinctions opérées entre homosexualité et hétérosexualité ne sont pas le reflet d'un moralisme dépassé mais relèvent d'une exigence profonde du corps social. Celui-ci demande à être structuré symboliquement et réellement par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale qui traverse jusqu'au plus intime des corps et des manières d'être. Considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel parce que tout serait déjà imaginairement mélangé et nivelé. Le mariage n'est pas la fête de l'amour, la mise en scène de sentiments mais une organisation sociale qui contribue à structurer les relations en symbolisant la différence entre générations, entre les sexes, entre épousables et non-épousables. Il est le lieu où se construisent les rapports entre les sexes et les générations. Il faut dire qu'il y a depuis quelques dizaines d'années une insistance sur le choix individuel et l'amour qui devient la justification ultime des choix. Ce qui a fait que le mariage traditionnel demandant engagement et fidélité a été dévalué au profit d'une conjugalité amoureuse mettant en premier l'authenticité des sentiments et donc la précarité de l'union. Le mariage pour tous, entre guillemets, est une forme ultime de cette évolution qui justifie le mariage par l'amour de deux personnes. Or à nos yeux, le mariage n'est pas d'abord, comme nous l'avons écrit, la fête de l'amour. L'amour ne peut pas tout légitimer ni tout justifier puisque chacun admet, et c'est dans le Code civil, que tout le monde n'est pas épousable. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît donc pas une atteinte à l'égalité mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur autre chose que les sentiments. Il nous paraît utile de répéter que la différence n'induit pas de hiérarchie. J'ai souvent pris cet exemple. Aux Jeux Olympiques, les femmes et les hommes concourent séparément aux épreuves. Mais je pense que cela n'induit pas que les femmes ou les hommes sont moins valeureux ou au moins de dignité que les autres. C'est deux champs différents. La Fédération protestante de France donne donc un avis défavorable au projet de mariage pour tous pour des raisons qui ont été souvent exprimées, à commencer par Mme Guigou dans sa lettre de mission en 1998 sur la rénovation du droit de la famille. Elle écrivait La famille est un des piliers de notre société. Elle est plus qu'une simple juxtaposition de personnes parce qu'elle est le lieu symbolique où se construisent les rapports entre les sexes, entre les générations et entre l'autorité et la liberté. Nous ne pensons pas qu'il y ait progrès avec ce projet. Cependant, nous reconnaissons la demande de sécurité juridique accrue, mais nous croyons que cela pourrait se faire sous une autre appellation et par d'autres moyens, avec par exemple une union civile. Ceci dit, le point qui préoccupe le plus la Fédération protestante de France est tout ce qui serait en jeu autour de la filiation. L'adoption découle automatiquement du mariage et permet donc d'introduire indirectement, j'allais presque dire subrepticement, le principe de filiation avec deux parents de même sexe. Il faut donc s'attendre à ce qu'un couple de femmes, par exemple, refuse quelque lien que ce soit avec le père biologique. Il n'est pas possible d'entrer dans les détails, mais l'argument souvent avancé qu'il y a déjà de nombreux enfants vivant avec des parents homosexuels et cela sans dommage, c'est ce qu'on assure, ne nous paraît pas suffisant. Il n'est pas une preuve et néglige le fait que lorsque l'exception devient la règle, les repères changent. Les enfants qui vivent aujourd'hui dans une famille sans père ou sans mère ou avec deux mères ou deux pères, sont malgré tout dans un environnement où les références père-mère et la filiation biologique ne sont pas gommées. Qu'en sera-t-il quand le discours général imposera que l'enfant a besoin d'amour, mais pas de références bisexuelles ? Nous croyons qu'il est structurant et important qu'un enfant puisse se situer dans une lignée maternelle et une lignée paternelle. Quoi qu'on puisse en dire, notre origine est bisexuée. Ceux qui considèrent que l'égalité doit être nivelante doivent admettre que les couples de femmes sont avantagés, si j'ose dire, par rapport aux couples d'hommes. Pour réparer cette inégalité, faudra-t-il donc permettre la gestation pour autrui ? Nous pointons ici les dérives prévisibles qui se feront évidemment au détriment des enfants, mais qui, de façon manifeste, encourageront la marchandisation du corps humain. En conclusion, je dirais qu'à nos yeux, il conviendrait de travailler sur la consolidation des mécanismes juridiques pour les couples homosexuels plutôt que de remettre en cause les fondements du code civil concernant le mariage et la filiation. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !